Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre lecture de minuit. J'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui, on va aller regarder qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire versus qu'est-ce que vous pensez que cette personne aimerait vous dire. OK, donc on va aller voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire versus qu'est-ce que vous pensez qu'elle aimerait vous dire. On va commencer avec une carte pour qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. ou aimerait vous faire savoir versus qu'est-ce que vous pensez. OK, on va commencer avec une carte pour qu'est-ce qu'eux veulent vous dire ou aimerait vous faire savoir. Il y a quelque chose qui s'est terminé dans leur vie, un cycle qui s'est enfin terminé dans leur vie, qui leur permet d'avancer. Avec vous ou sans vous, mais qui leur permet d'avancer. Il y a un cycle qui s'est terminé chez cette personne et elle aimerait vous dire ça. C'est peut-être cette connexion qui est terminée avec cette personne ou cette personne a terminé une autre situation dans leur vie. On va aller voir qu'est-ce que vous pensez que cette personne aimerait vous dire. Mais cette personne aimerait que vous sachiez que les choses avancent et elle a terminé. Elle est même très victorieuse dans les cycles qui se sont terminés. On voit un drapeau, OK. Donc, elle est victorieuse d'avoir terminé quelque chose qui était peut-être toxique, OK, avec la carte de la mort. Donc, il était temps que ça, ça se termine. Alors, qu'est-ce que vous pensez que cette personne aimerait vous dire? Vous avez l'impression que cette personne va vous dire quelque chose de très grave. Vous avez peur, vous avez une peur, en fait, de ce que cette personne va vous dire. Je vais aller clarifier cette tour. La tour! Vous êtes même pas, vous savez pas du tout. Vous avez peur, en fait, de ce que cette personne va vous dire la prochaine fois que vous allez la voir. C'est surprise, vous avez aucune idée. Aucune, aucune idée. Vous êtes prête, en tout cas. Prêt ou prête. Peut-être que vous pensez que cette personne va vous rejeter ou va vous repousser pour plusieurs. Il y en a pour qui, j'ai l'impression, vous avez peur que cette personne vous crie après. Ou cette personne, vous avez peur d'une chicane avec cette personne. Vous avez peur que ça soit enflammé. C'est ce que vous pensez que cette personne, vous voyez son énergie comme il y a beaucoup de feux enragés, fâchés. Ou juste, il y a quelque chose qui est plutôt enflammé ici. Une énergie de défendre sa tour. Défendre sa... Peut-être que vous avez l'impression que cette personne, elle va juste vous repousser encore. Ou bien, pour certaines personnes, vous avez l'impression que cette personne va vous dire justement ça, que c'est terminé. Alors, ça va être une très grande surprise. Cette personne, elle va... Elle a décidé de vraiment défendre cette connexion avec vous. Peut-être de d'autres personnes qui ne veulent pas que vous soyez ensemble. Donc, ça, ce n'est pas pour tout le monde. C'est même quand même spécifique à des gens qui ne se mêlent pas de leurs affaires des autres. En tout cas, quelqu'un qui empêche d'autres personnes de vivre leur vie, finalement. D'être avec qui ils veulent. Ça, ça peut être ça. Ça dépend de la situation. Donc, versus ça, versus ça. Je vais aller chercher votre chanson. J'espère que ça vous a parlé. Donc, cette personne aimerait vous dire qu'il y a des cycles déterminés dans leur vie. Et vous avez l'impression, peut-être, que cette personne va venir vous dire quelque chose de quand même assez choquant ou surprenant ou juste comme une rage ou un feu dans ça. Lessons in Love de Level 42 que je vais coller dans la boîte de description pour vous pour avoir des messages en rapport avec cette lecture. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une très, très belle journée. À la prochaine. Bye-bye.